Bonsoir, on va commencer. Merci d'être là. J'ai écrit, parce que je ne sais pas comment dire. Donc bienvenue à la troisième édition du Travail Social en Fête, de la Fête du Travail Social, organisée par le Social Castagne. Merci infiniment au Rocaquois et à leur équipe de nous accueillir. Le Social Castagne c'est quoi ? C'est un collectif de travailleurs sociaux créé il y a trois ans. Et ça réunit des travailleurs sociaux de plein d'horizons différents. Assistante sociale, éducatrice, de jeunes enfants, éducateur spécialisé. Merci. Éducateur spécialisé, moniteur éducateur, aide à domicile, chef de service éducatif, animateur, étudiant. On a des réalités de travail qui sont différentes mais qui sont traversées par une même crise. Et ce qui nous anime, ce qui nous réunit, c'est de refuser de s'y résigner. On pense que la lutte pour la défense de nos métiers elle est plus que jamais nécessaire et c'est à nous de la mener. Parce que personne ne la fera à notre place. Alors on parle de la crise du travail social comme quelque chose qui nous tomberait dessus un peu par hasard, par fatalité. Mais je crois qu'on devrait plutôt parler du démantèlement du travail social qui est réfléchi, orchestré et rendu possible par le capitalisme néolibéral. Ce démantèlement donc, ça a commencé avec le gel de nos salaires en premier lieu. Et ce n'est pas nos histoires de primes sédures qui changeront quoi elle se soit. Et puis ça passe par le refond de nos conventions, par la volonté des syndicats patronaux à travers la refond de nos conventions, de s'attaquer à des points qui sont sous, notamment nos congés, le bris d'ancienneté en préférant un salaire au mérite. La conséquence logique, c'est la dévalorisation de nos diplômes. Ce sont les collègues qui quittent le social à contre-cœur. C'est la crise de l'attractivité, parce que peu sont ceux qui veulent encore se lancer dans des études dans le travail social avec des perspectives de salaire aussi basses. Ce démantèlement, c'est aussi un démantèlement du sens. En fait, on a une fâcheuse tendance à considérer le travail social que par un impératif d'efficacité. À travers des données quantifiables, rationalisables, il faut fournir du visible au risque d'être soupçonné d'inutilité. Elle est là à la crise du sens et ça nous amène progressivement vers des financements de plus en plus précaires avec une logique de tarification à l'acte, avec toutes les conséquences désastreuses que l'on connaît. Cette perte de sens, elle se traduit aussi par une bureaucratisation à outrance qui réduit les personnes accompagnées à des prises en charge morcelées, des onglets à dérouler, des cases à cocher. Cette bureaucratisation éloigne les travers sociaux des réalités des personnes accompagnées et les pousse à passer toujours plus de temps à justifier de leur travail et toujours moins de temps à le faire. Ce démantèlement du travail social, ce n'est pas juste l'affaire des travailleurs sociaux qui lutte pour leurs conditions de travail. Parce qu'en réalité, derrière ça, c'est bien les personnes accompagnées par le travail social qui sont attaquées. Les habitants des quartiers populaires, les jeunes, les enfants déscolarisés, les parents en difficulté, les précaires, les personnes en situation de handicap. En fait, les personnes concernées, potentiellement, c'est chacun de nous. Ce démantèlement, il est l'une des facettes d'une politique toujours plus autoritariste et antisociale. Les dernières mesures n'ont jamais été aussi brutales. Le conditionnement d'une allocation de survie, le RSA, a du travail obligatoire. La réforme de l'assurance chômage qui va plonger les chômeurs dans la précarité. On se souvient encore de la promesse des 0 SDF dans la rue. Elle est loin. La loi Asile et Immigration, Jean-Marie Le Pen en rêvait, Macron l'a fait. Et pour mettre la jeunesse au pas, le SNU, l'uniforme, la réforme de l'ordonnance 45 voulue par Gabriel Attal, qui rêve de transformer les éducateurs en gardiens de prison. Voilà contre quoi il nous paraît essentiel de lutter. Alors la lutte, elle passe évidemment par les grèves, les manifestations, les tractages, les opérations en coup de poing. Elle se fait à grande échelle avec les rencontres nationaux du travail social en lutte et les syndicats qui maintiennent la pression sur les négociations salariales. La lutte, c'est aussi le collectif d'anciens enfants placés qui veille sur l'enquête parlementaire en cours sur la protection de l'enfance. Et la lutte, elle se fait localement, à travers toute la France, avec l'émergence de collectifs militants semblables aux nôtres. Elle se fait dans nos boîtes, évidemment, et la lutte, elle se fait aussi à travers des événements comme ce soir. Se rencontrer, réfléchir ensemble, ne surtout pas se laisser déposséder par la pensée néolibérale, se réapproprier la vision du travail social avec nos valeurs, nos réalités, nos vies. C'est ce qu'on va faire maintenant avec Daniel Sartor, qui va nous présenter à la fois son ouvrage et puis ses propos sur la violence au travail, et qui aboutira à des échanges, on l'espère. Vous avez peut-être rempli les témoignages écrits sur ce qui fait du bien ou ce qui fait du mal au travail. On remerciera après différents intervenants. Il y a Sula, monitrice éducatrice, qui va nous lire quelque chose. Il y aura Léo, qui va intervenir aussi dans un esprit de convergence des luttes, sur sa lutte avec l'un des causas. Et puis, après, place à la musique, avec Aude Musicienne, qu'on remercie, la maniennerie, qu'on remercie. Voilà. On peut commencer avec Daniel Sartor, qui est ancien ingénieur à France Télécom, psychologue clinicien, psychanalyste, et président de l'association Souffrance au travail du Gard. Bien, merci. En fait, je n'ai pas grand-chose à rajouter à tout ce qu'a dit Guillaume. Il m'a coupé l'air de sous les pieds, là. Non, mais merci à Guillaume de m'accueillir, et merci également à Caroline, qui m'a fait connaître cet organisme, cette association. Caroline, qui m'a aidé dans la finition du livre, pour le relire, le corriger. Voilà. Merci à elle. Donc, ce que je vais essayer d'aborder, un petit peu, c'est la relation au travail. Donc, cette relation qu'il y a entre les pères, donc les pères, c'est-à-dire entre les collègues, entre les usagers aussi, mais également avec la hiérarchie. Et pourquoi cette relation rend malade depuis quelques années. Et puis, on pourra en discuter par la suite. Donc, comme la Guillaume dont je me présente, je suis Daniel Sartor, président de l'association Souffrance au travail du Gard. Et je ne parle pas des travailleurs sociaux, en charge de maintenir des liens avec des personnes disqualifiées et discriminées par une société normative, où seuls les premiers de cordée peuvent prétendre à une vie saine, riche et culturelle. des petites envies de réaction. Du coup, pour vous laisser le temps d'avoir des choses à nous dire, parce que je suis sûre que vous en avez, je vais me permettre du coup de lire, on vous avait posé la petite question, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait du mal ? On ne voulait pas partir que sur le côté négatif. Donc, je vais me permettre de lire ce que vous nous avez proposé. Donc, j'ai une première fiche qui me dit ce qui me fait du bien, les collègues de gauche. Ce qui me fait du mal, c'est la baisse de budget, la baisse de personnel, la perte de contrôle et financement à la mesure. Boulot, sous la mythe, qui nous a écrit quelque chose, et puis je vais te laisser... Cher. Salut tout le monde ! Du coup... Hein ? Faut que je m'avance ? Là ? Ah oui, carrément ! Ok. Bon, j'espère que vous êtes contents et heureux d'être là. Du coup, j'ai... Enfin, c'est un exercice que j'avais fait il y a très longtemps à la formation ME à Priva, et du coup, on avait un exercice de slam à faire, que j'ai beaucoup aimé, que je n'ai pas renouvelé, mais que j'aurais peut-être dû, parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas, j'étais inspirée en tout cas. Je voulais juste dire qu'avec la fille qui était là tout à l'heure, mais qui malheureusement a été obligée de partir, c'est elle surtout qui est à l'origine de ça. On a monté des associations, justement, pour s'occuper du burn-out, pour permettre aux gens qui sont en burn-out ou qui ont des difficultés de venir les exprimer. Et donc, on a des troubles de parole, on a des choses comme ça. Bonsoir, moi, c'est Edwige. En fait, je suis là, je suis ce qu'on appelle une personne concernée. Donc, en fait, je suis très en lien avec les travailleurs sociaux, parce qu'en fait, j'ai été aidée depuis de nombreuses années, et par le CMS de Valls, j'ai été accompagnée, je suis toujours accompagnée, et je soutiens totalement les travailleurs sociaux. Les personnes qu'on est censées actuellement accompagner, parfois, nous voient déborder par les dimensions administratives, etc., et se rendent bien compte que ce soit dans le domaine médical, puis on leur dit, on n'y peut rien, il n'y a plus de médecin, il fait ce qu'il peut. Et finalement, il privatise aussi la problématique. C'est là où, en fait, la société a tendance à redistribuer vers le bas. Pour le coup, moi, j'entends et je partage une partie, mais je pense que ce n'est pas qu'une question de psychologie et de langage, en fait. Ce qui définit nos rapports au travail dans la société, c'est le rapport de subordination, en fait, face au patron, qui, lui, son but, c'est l'accumulation de richesses et de profits, et ça, par tous les moyens, de par la violence au travail, le but, à lui, autre qu'accumuler des profits et plus d'argent, et avec, aujourd'hui, la même lecture dans le social, de baisser les coûts, mais c'est général dans la société, on est quand même dans une société capitaliste, dirigée par la bourgeoisie. Et j'apporte le salut fraternel, donc, de l'Indé-Cosa CGT, à l'association Castagne, et notre soutien à vos actions et revendications. L'Indé-Cosa, c'est une association agréée de défense des consommateurs, locataires et usagers des services publics. Elle a été créée par la CGT, mais elle a un fonctionnement autonome, et ouvert à tous. Au-delà de l'action musuelle des associations de consommateurs, nous intervenons dans la défense des droits sociaux concernant le bien-être des citoyens pour assurer des conditions de vie conformes à la dignité humaine pour assurer des droits sociaux. Sous-titrage ST' 501 ...